Prier pour nos finances, être une source de bénédiction pour les autres. Dans cette capsule, Pasteur David Thierry nous explique que nous devons prier pour nos finances parce que Dieu veut nous bénir afin que nous puissions être une source de bénédiction. Et la conséquence de la bénédiction de Dieu dans les finances, c'est quoi ? La multiplication. La conséquence de la bénédiction de Dieu dans ta santé, c'est quoi ? Dans ton corps, c'est la santé, c'est la guérison. La conséquence de la bénédiction de Dieu dans tes émotions, c'est quoi ? La paix et la joie. La conséquence de la bénédiction de Dieu dans tes pensées, c'est quoi ? C'est le repos. C'est une pensée claire. C'est plus d'inquiétude. C'est la paix en Jésus. La conséquence de la bénédiction dans ton foyer, c'est quoi ? C'est l'harmonie, c'est l'amour, la réconciliation, le pardon. Donc on est appelé à demander, à appeler la bénédiction de Dieu dans nos finances. Alors le diable essaie de nous faire croire. Un, nous faire croire que, attention, plus t'es spirituel, plus il faut que tu sois pauvre. Les gens vont dire des choses comme, Jésus n'avait pas où reposer sa tête, il était pauvre. Or, Jésus a dit ça, oui c'est vrai. Mais Jésus avait quand même un trésorier, Judas. La Bible dit que des femmes de distinction, notamment la femme du trésorier d'Hérode, le suivait et l'assistait de ses biens. Et Jésus ne lui a pas dit, va dérétro satanase, va t'en de moi, je ne veux pas d'argent. Elle le suivait, c'était une femme riche. Et elle pourvoyait aux besoins du ministère de Jésus. Et même, je vais vous dire une chose, Judas volait l'argent dans la caisse. Vous savez, c'était un voleur. Maintenant, imagine que dans la caisse de Jésus, dans la bourse, il y ait un billet ou une pièce. Parce qu'il n'y a rien. Et que Judas le vole, ça paraît. Quand tu es un trésorier, la seule façon de voler dans la caisse, c'est qu'il y ait beaucoup d'argent pour que ça ne paraisse pas. Un peu pour moi, je gère, puis j'en mets un petit peu dans ma poche. Mais il y en a tellement que ça ne parait pas. S'il n'y a rien, si par exemple, tu as tellement d'argent, de billets, de pièces, tu sais, souvent on a de la monnaie de moins en moins, mais on a de la monnaie, tu as un pot avec de la monnaie, et puis tes enfants viennent piquer une pièce ou deux, tu ne te rends pas compte. Maintenant, si c'est une pièce particulière qu'on t'a offerte, commémorative ou quoi, qui est encadrée dans ton salon, et qu'il prend cette pièce-là, là tu te rends compte. Pour que Judas vole dans la caisse, il fallait qu'il y ait de l'argent dans la caisse. Et maintenant, à côté de ça, pour ces quelques versets qui parlent de « Ouh là, attention, c'est difficile », tu as tous les versets qui parlent que Dieu veut nous bénir, qui veut qu'on prospère, qui veut qu'on se développe, et tout ça. Et là, si l'ennemi n'arrive pas à te faire croire que ça n'existe pas la bénédiction financière, il va te dire « Ouh là, attention, c'est dangereux, c'est l'évangile de la prospérité ». Et ça, c'est un mot qu'on met à toutes les sauces. Dès que quelqu'un parle d'argent, on dit « Ouh là, ça c'est l'évangile de la prospérité ». Mais c'est sûr, l'évangile de la prospérité. Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Bon, ok. Maintenant, l'évangile de la prospérité, qu'est-ce que c'est ? C'est un évangile dans lequel on prend des bases bibliques, mais on vient ajouter des motifs humains, comme la cupidité, comme l'égoïsme, pour pervertir l'évangile. Par exemple, des gens vont dire, dans l'évangile de la prospérité qui n'est pas de Dieu, vont dire des choses comme « Eh bien, si tu es pauvre ou si tu es difficile pour toi financièrement, c'est que tu manques de foi ». Ou ils vont dire que ta finance est directement reliée à ton niveau de foi. ou ils vont dire « Mais comment les gens peuvent se convertir si tu n'as pas d'argent ? » Mais ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Le but, il y a des gens qui vont dire, dans ce genre de déviation, vont dire qu'il faut que tu aies vraiment une grosse voiture luxueuse pour que les gens voient que Dieu bénit les chrétiens, même si tu payes à crédit. C'est de la folie. Il y a des gens qui vont dire « Il faut que le pasteur roule dans une grosse voiture luxueuse parce que c'est l'homme de Dieu, alors tout le monde va s'endetter, l'Église va s'endetter parce que c'est l'homme de Dieu. Il faut qu'il y ait une grosse voiture. » C'est ridicule. Ça, il faut dénoncer ces choses. C'est des déviations. Maintenant, Dieu veut qu'on prospère. Dans l'Évangile de soi-disant prospérité, on va dire aux gens qu'il faut… Le but, c'est que Dieu veut que tu amasses pour que tu aies plus. Mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est quoi ? C'est que Dieu veut te bénir pour que tu aies assez pour être heureux. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux, mais quand tu es à l'aise, ça va mieux. Ça fait un sujet de moins à penser. C'est-à-dire que tu puisses jouir de ce que Dieu te donne, pas juste le minimum juste pour rester en vie, que tu puisses jouir de ce que Dieu te donne et que donc tu puisses aussi devenir une source de bénédiction pour les autres et que plus Dieu te bénit, plus tu deviens une source de bénédiction. Et puis, on va dire que tu as une source de bénédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada